C'est au pied de la Tour d'Afrique, symbole de l'unité africaine, que les différentes communautés au Mali se sont retrouvées comme chaque année pour commémorer la date d'anniversaire de l'unité africaine. Ce 25 mai, Journée de l'Afrique est célébrée au Mali sous le thème l'AES, un instrument au service du panafricanisme. Le monde que je viens de visiter, la communauté africaine, ça montre que les peuples en réalité sont en avance sur les zones politiques. L'AES que vous venez de voir naître et dont les ressortissants des pays sont massimement représentés, sont entourés par les autres peuples africains. Ça montre qu'en réalité, les peuples ont déjà fait leur AES, mais c'est les gouvernements qui sont en train de réfléchir, hésiter ou souvent sous des influences étrangères. L'organisation de l'unité africaine, l'OUA, créée en 1963, devenue plus tard en 2002, l'Union africaine a pour objectif de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, mais aussi l'intégration politique et socio-économique du continent. C'est une journée très 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 importante de l'Union africaine, c'est-à-dire, c'est une journée, c'est une fierté au fait, pour être solidaires l'un et l'autre, pour qu'on soit ensemble et puis baptisons l'Afrique. Cette unité africaine, elle est réelle, même si elle est dormante, elle est réelle et c'est à nous de la réveiller et c'est à nous de donner un sens à cette unité et c'est ce que le gouvernement du Mali a mis à notre disposition. Et chaque année, le 25 mai, nous nous retrouvons ici au Monument Tour de l'Afrique pour célébrer notre Maman Afrika. Cette journée panafricaine est célébrée à travers différents pays de l'Afrique. Elle intervient au moment où plusieurs pays du continent font face à des crises socio-économiques.